... Jack ? Ouais ? J'ai fait des recherches. Cette opération consiste à collecter une sorte de carburant. Il servira à alimenter un dispositif appelé le RCC. Ça vous dit quelque chose ? Le RCC ? Non, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas trop. Mais ça semble être au centre de tout ce que fait Monarch. Ce qu'ils ont voulu à l'université, cette opération. J'ignore comment. Mais tout est lié au RCC. Qu'est-ce que Paul prépare ? Bonjour tout le monde, bonjour les gens. C'est Chuck Morris sur Papy Gaming. Comme vous le constatez, on est de retour sur Quantum Break pour la suite de nos aventures. Donc c'est parti, on y va. Je crois que je suis dans une histoire beaucoup plus compliquée que ce que je ne pense. C'est parti. Je prépare la présentation pour être sûre que tout le monde retienne l'essentiel avant que nous poursuivions. Sophia Amaran, la spécialiste en interne des chronos de Monarch. Elle doit être au courant des mêmes choses que Will. spectaculaires dans le domaine des particules de Meyer-Joyce, plus connues sous le nom de particules chronos. Le 4 juillet 2010, des anomalies temporelles uniques sont apparues en un point bien précis du secteur... Ils sont où ? Je les entends me tirer dessus mais je ne vois pas. Duke. Allez ! Et ce, notamment à l'intérieur de la zone jaune. Cette zone jaune est moderne. Il est strictement interdit de bénéficier de l'automètre de la zone zéro. Dans cette zone, le point de vue est rouge. Le temps à s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est une progression chaotique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous savons que la fracture aura lieu le 8 octobre 2016. Trois ! Pour cette date, le niveau de l'automètre a été considéré jusqu'à disparition complète des anomalies. Faites le tour ! C'est pour cette raison que la collecte nécessaire de l'automètre de l'automètre doit être achevée avant l'apparition de la fracture. Bonne hâte. Je ne sais pas combien ils sont mais ça ne s'arrête pas là. Je ne dois pas rester là ! Ah bah quand même ! Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Bon alors je ne vais pas tout écouter ce que disait la dame là. C'est quoi ce truc ? C'est chelou ça hein ! Aussi. Technologie de chrono, objectif de la phase 2. Un rapide message pour m'assurer que toutes les divisions du département de recherche et développement sur les chronos respectent le planning. Opération de collecte de la zone 0. Recherche sur le RCC. Les recherches sur le RCC doivent être achevées et le RCC doit être envoyé à la tour Monarche où il sera mis en luxure. Capsule temporelle. La phase de test de prototype de capsule temporelle doit être achevée. Une nouvelle phase de test débutera quand le RCC aura regagné la tour Monarche. Ok. Ça serait bien ça la capsule temporelle. A moins que ce soit le RCC. Enfin bref. Ils sont vraiment en train de jouer avec le temps. Des toilettes portables. C'est pratique ça. Bon alors il y a des escaliers mais on ne peut pas monter. D'accord. D'accord. J'ai quoi là ? Je veux que... Faut que j'aille là-haut. Bah oui je vais peut-être aller par là-haut tout simplement. Donc là ok. Par contre bah non là je ne peux pas accéder non plus. Et de l'autre côté. Et... Je ne peux pas accéder non plus. Ça aurait été trop simple. Hum hum hum. Donc j'ai vu qu'il y avait un truc là que je pouvais faire tomber. C'est parti. Quel est l'intérêt ? Je ne vois pas trop. Ah attends je peux peut-être le faire remonter quand je suis dessus. Est-ce que ça fonctionne quand je suis dessus ? Oui super. C'est sympa comme ascenseur. C'est assez cool. Je suis d'accord. Voilà. Les zones de chrono par là. Merci. Tiens 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 qu'est-ce qu'on a là ? C'est parti. C'est parti. Je crois qu'il faut y aller tout simplement. Donc meuf l'arrivée et là j'ai ma sortie qui est là. Hip hop. J'allais voir en bas si j'avais pas un truc à récupérer par hasard. Non. Allez c'est bon. On va carrément laisser les bagnoles. J'ai toujours la mallette qu'on a volée dans la caisse de William Joyce. J'ai vidé son contenu dans le préfabriqué. Tu veux que j'y jette un œil ? Non. Seren veut être le premier à regarder. D'ici là, touche arrière. Faut que je récupère. J'ai toujours la mallette qu'on a volée dans la caisse de William Joyce. J'ai vidé son contenu dans le préfabriqué. Tu veux que j'y jette un œil ? Non. Seren veut être le... On dirait qu'il n'y a pas de courant dans la serrure. Ok. Le générateur du préfabriqué est tombé en rideau. J'ai relié la voiture pour résoudre le problème en attendant que l'équipe de maintenance deigne s'en occuper. Super. Mais... On va peut-être démarrer la voiture du coup. On dirait que le courant est revenu dans le préfabriqué. Et c'est moi qui vais remplacer Bobby Ralford. Les hommes de Paul avaient récupéré la mallette de Will dans sa voiture et vidé son contenu sur la table. Will avait dit avoir besoin de quelque chose dans sa mallette pour empêcher la fracture. Elle contenait pas grand chose, à part son téléphone et la clé de la piscine Bradbury. Pas très parlant comme indice. Jack, c'est Bess. Monarch vient de filmer votre amie en train de fouiner dans des fichiers ultra-confidentiels de la compagnie. C'est vraiment une très mauvaise idée. Amy. Je dois aller la chercher. Non, je m'en occupe. Où êtes-vous ? Je suis en chemin pour retrouver Paul au cale sèche. Serène n'est pas la priorité. Je vais vous sortir de là. Je vous retrouve au cale sèche. Monarch communique sur le canal 1. Utilisez-le pour anticiper leurs actions. Et Jack, ne faites rien de stupide. Ah, merci de votre confiance. Comme si c'était mon style. C'est fermé. Il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est jamais simple. Je ne vais pas le faire péter. Voilà. Maintenant la porte est ouverte. Tout s'est passé près. QG, on vient d'entendre une explosion près du périmètre de collecte. Mais non. Ouais, on se demande bien qui ça pouvait être. Charlie, libère le canal. Equipe Strikers, mettez-vous en position défensive autour de la zone 0. Bien reçu. Nut. Attention, ça va retomber. Elle est toute dans la discrétion comme d'habitude. Je suis vraiment absorbé par l'histoire. J'ai reconnu l'atelier d'Ouil dès que j'ai vu le vieux panneau au-dessus. C'est l'endroit que nous appelons zone 0. Il était clair que l'atelier était au centre de l'opération de Monarque. Je voulais découvrir ce qu'il renfermait. Et de toute façon, ça semblait être le seul moyen d'atteindre les cales sèches et Paul Seren. Ça les a porté mon rien. Ça les a porté mon rien. C'est le moment de bouger. Où il est le troisième ? Quatrième, cinquième, sixième, où ils sont pleins ? Il en reste combien ? Un seul. C'est bon. Ah non, il en reste d'autres. C'est ouf. Ouh, il y a du monde. Allez, il va tout mourir. Aller à terre ! Je vais mettre des chargeurs complets dans la face pour qu'ils y passent. Appaque la cible ! Portons les lèvres ! Fais où je suis là ! Il me reste tout. Oh zut ! Striker 1, on a des signes d'une interruption imminente. Derivé est garde. Notre alimentation sera à l'extérieur de cette interruption. Le blindé arrive avec d'autres renforts. Tout est bon. Aller. Les lèvres d'appuctions. La porte est fermée ! Il est carrément. Le des g hocs. Ah, ben l'interruption va me sauver, je crois bien. Belle conduite, les gars ! Bon, manifestement, ils ne veulent pas qu'on rentre dans la zone 0, c'est super bien gardé. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble dans la prochaine vidéo comment on va faire pour y accéder, parce qu'il n'y a pas de raison, il faut qu'on y aille. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à plus, tchuss, bye. Sous-titrage ST' 501